Bonjour et bienvenue sur cette vidéo et je suis actuellement dans ma chambre en Corée. Déjà merci beaucoup pour l'accueil de la vidéo sur le supermarché français voilà que j'ai fait visiter aux japonais vraiment merci beaucoup ça m'a fait trop plaisir de voir vos retours là de dire putain le concept est simple et pourtant c'était trop bien de les voir s'émerveiller sur plein de produits français vraiment vous m'avez fait très très plaisir. Je fais genre ça a été facile un petit peu de tourner ça mais ça a été assez complexe en vérité. Mais aujourd'hui sujet différent parce que toutes les familles sont différentes. On est d'accord elles ont tout un fonctionnement qui est propre à elles. Et au Japon et bien c'est pareil toutes les familles sont différentes. Pourtant il y a des points généraux qui ressortent dans le fait d'avoir des parents japonais et une éducation à la japonaise. Et c'est précisément de ça dont on va parler aujourd'hui. Le rapport aux parents, l'éducation au foyer, les coutumes bien étranges aux yeux des français. Parce que l'école au japon voilà on l'a rabâché vous connaissez très bien plein de choses alors que vous n'êtes jamais allé. Mais par contre les mœurs dans le foyer ça en a beaucoup moins parlé en fait. Donc on va essayer de s'intéresser plus intimement à l'éducation des jeunes japonais et le rapport à leurs parents. C'est parti. C'est parti. Ça m'a donné faim de parler de cookies. Summoner's War vous connaissez certainement ce jeu mobile. On a tellement entendu parler et 8 ans après il est toujours aussi puissant. Le mécanisme RPG avec des combats autour partout voilà où tu peux établir vraiment une stratégie à élaborer ça j'aime beaucoup. Bon si je vous en parle aujourd'hui c'est parce qu'il y a une collaboration entre Cookie Run Kingdom et Summoner's War. Pour l'occasion on aura 5 nouveaux cookies rajoutés dans le jeu, 3 5 étoiles naturelles et 2 4 étoiles naturelles dont un d'ailleurs qui est donné gratuitement avec l'événement. Bien sûr tu auras des parchemins, des cadeaux dans tous les sens et tu auras même un ballon ourson qui sera disponible jusqu'au 6 novembre je m'en souviens. Donc voilà ne traînez pas trop non plus. J'ai envie de dire passez de délicieux moments avec Summoner's War avec vos nouveaux persos. C'est disponible dès maintenant avec le lien dans la description. Alors je vous disais que l'éducation à la japonaise on en parle moins. C'est tout du moins vrai dans les articles on va dire conventionnels et chez les youtubeurs. Mais il y a un gros mais. Dans la sphère des articles papa maman un peu parent magazine tout ça mais c'est un sujet classico classique. Le nombre d'articles qu'il y a qui prônent l'éducation à la japonaise mais vraiment j'en ai trouvé mais des dizaines et très facilement. Après j'en ai trouvé beaucoup mais ça veut dire aussi que j'ai trouvé beaucoup de bêtises. J'ai vu quoi c'était en mode les enfants japonais ils sont très limités au niveau jeux vidéo voilà. Je veux dire par là que même à mon époque on était tous matrixés par les pokémons donc clairement ça c'est bidon à mort. J'ai lu aussi dans les articles qui disaient que les parents japonais n'aiment pas parler des activités que font leurs enfants parce que ça reviendrait à se vanter voilà qu'ils fassent je sais pas du violon, du tennis, des choses comme ça. Encore une fois je pense qu'on a pas eu les mêmes parents japonais non. Alors peut-être qu'ils n'en parlent pas par contre sur un dîner mondain te proposer que leur fille de 6 ans joue du violon là y'a pas de soucis. Donc voilà comme je vous l'ai dit j'ai trouvé pas mal de trucs un petit peu faux voilà on va dire selon mes critères et justement mes critères sur l'éducation japonaise c'était quoi ? L'éducation de ma mère y'a plein de trucs que j'ai reçu forcément mais si je devais la résumer au maximum en deux points et bien ce serait ça. La première chose c'est apprendre à t'incliner pour dire pardon ou merci c'est tellement essentiel parfois que je l'oublie. Et aussi la grosse différence avec la France c'est que tu t'excuses. Oui j'ai l'impression que la phrase c'est pas ma faute c'est la première phrase que les enfants français apprennent. On le retrouve d'ailleurs tellement partout que même dans le manga voilà un pigeon à Paris qui décrit en fait la vie d'une mangaka japonaise qui arrive à Paris et qui découvre un peu la vie parisienne. Elle dit qu'elle en a marre elle entend trop souvent les français dire c'est pas ma faute. Dès qu'il y a un problème ah mais c'est pas ma faute. C'est un peu notre shogunai finalement petite pique glissée comme ça. Et la seconde chose que ma mère m'a transmise qui est un peu plus on va dire un peu plus étrange pour le coup c'est qu'elle m'a toujours appris à être deuxième. Parce que premier c'est bien. Premier c'est bien t'es au top sommet top 1 tout ça. Mais quand t'es au sommet on te tape dessus parce que tout le monde veut ta place. Alors que quand t'es deuxième ça passe plus clean t'es un peu plus tranquille et du coup c'était un peu la mentalité japonaise reste deuxième. Bon voilà ça c'était des points perso pour commencer pour vous mettre en bouche. Et maintenant on va plonger dans les généralités de l'éducation à la japonaise. Les parents japonais ils ne font pas de bisous. Alors celui-ci il est partiellement faux. En japonais on appelle ça tchieu. C'est juste un bisou sur la joue et c'est un mot qui vient clairement d'une onomatopée. Et en public c'est vrai que c'est extrêmement rare au Japon de voir un bisou fait d'un parent à son enfant. Et en même temps j'ai envie de dire est-ce que c'est surprenant ? Ils se font pas de bisous déjà en amoureux alors c'est clairement pas entre parents et enfants que ça va se faire. Comme d'hab dans les lieux publics c'est non mais dans les lieux privés pourquoi pas. Et d'ailleurs ce qui est assez marrant c'est que le fait de pas faire de bisous et bien ça va un petit peu de pair avec ne pas faire de remontrance à l'enfant. Au Japon on ne gronde pas et on ne réprimande pas un enfant en public. On le fait toujours et systématiquement en privé pour qu'il soit plus concentré et pas distrait par tout ce qui se passe autour de lui. Et aussi accessoirement pour ne pas créer de scène. Maintenant que j'y pense c'est vrai qu'en France ça peut arriver voilà de voir des parents qui font un peu la morale à leurs enfants en public tout ça. Et franchement ça ne me pose aucun problème. Mais au Japon ça ne se fait pas du tout. Si un enfant japonais il fait complètement sa crise dans un lieu public comme un supermarché par exemple. Oh là il pleure, il fait des galouilleries comme ça et tout. Et bien les parents japonais ils restent impassibles. Bon je ne dis pas qu'à un moment donné ils n'ont pas envie de le goûmer l'enfant mais en public il reste patient. Et justement en parlant de pleurs ça fait très bien la transition avec mon prochain point. Les parents japonais ils vont t'envoyer pleurer. Au Japon un enfant qui pleure c'est avant tout une manière de communiquer. Ça veut aussi dire que l'enfant est en bonne santé et que lorsqu'il grandira il sera fort. C'est une expression avant tout mais il semblerait qu'au Japon elle soit vraiment prise au pied de la lettre. Je vous rassure il s'agit en réalité d'une coutume. Ça s'appelle le Nakizumo et le plus souvent au Japon ça se déroule autour du 5 mai. Ça s'appelle le Kodomo no Hi au Japon. La journée de l'enfant. Ça fait partie de la culture shintoïste et la tradition existe depuis plus de 400 ans. Retenez qu'au Japon faire pleurer les bébés c'est un truc cool depuis 400 ans. Et puis attention c'est pas juste le secouer dans tous les sens. Il y a tout un rituel et c'est très bien étudié. En fait il s'agit carrément d'un match. C'est la compétition pour savoir quel bébé pleurera en premier. Chaque sumo a un enfant dans les bras et ils ont des techniques pour les faire pleurer. T'as bien sûr balancé l'enfant dans tous les sens, faire du bruit à côté de lui. Et aussi lui chanter une chanson Naki Naki Naki. Pas vraiment une chanson c'est plus répété devant lui Naki 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 qui veut dire pleure pleure pleure. En gros tu harcèles l'enfant pour qu'il pleure quoi. Et moi ce qui me fait rire c'est que s'il n'y a aucun enfant qui pleure parmi les deux dans le match. Et bien c'est l'arbitre qui va s'y mettre. Il va mettre une espèce de masque et essaie de faire peur aux enfants. Alors pourquoi on fait ça ? Et bien parce qu'on veut que l'enfant quand il grandisse devienne plus fort. Plus il braille fort plus il sera costaud en gros. Dans l'imaginaire japonais ça se passe comme ça. Et aussi l'autre raison c'est qu'on dit que les cris des enfants, les cris des bébés voilà. Et bien ça fait fuir les mauvais esprits. C'est tellement populaire en fait qu'on dirait carrément une compétition. Et c'est, enfin c'est pas on dirait, c'est une compétition. Il y a des matchs de qualification, il y a même des critères voilà pour participer avec la taille, le poids, voilà l'âge aussi. Enfin bref c'est un délire. Le plus grand tournoi du Japon ça se passe à Asakusa avec les meilleurs sumo du Japon. Alors là c'est plus compliqué à expliquer parce que c'est moins factuel en fait. La manière de réprimander des parents japonais est plus douce j'ai envie de dire. On ne sanctionne pas en disant que ce n'est pas bien mais on essaye de transmettre l'empathie à l'enfant. Je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple. Imaginons un enfant vole le dessert d'un autre enfant. Pour le réprimander en France on dirait que ça ne se fait pas, ce n'est pas correct. Il ne faut pas recommencer, attention ! Au Japon ce serait plus Mais oh là là, qu'est-ce que tu viens de faire ? Tu te rends compte que là tu as volé le dessert de ton copain ? Il sera triste, tu ne crois pas ? Tu ne penses pas à lui ? Est-ce que vous comprenez la subtilité entre les deux méthodes ? Pour des adultes j'avoue c'est un petit peu comme si on faisait culpabiliser. Mais je pense que c'est quand même une méthode efficace pour rendre l'enfant auquel tu t'adresses empathique. Ça va sûrement le sensibiliser et le rendre du coup plus attentif aux sentiments des autres. Et d'ailleurs cette empathie qu'on transmet au Japon elle ne s'arrête pas uniquement aux personnes selon moi. Il faut aussi être empathique des objets qu'on utilise et qui nous entourent. Mon grand-père moi je me souviens à l'époque il m'incitait énormément à avoir un respect envers tous les objets qui m'entouraient. C'est pour ça il me disait ne claque pas la porte trop fort, utilise consciencieusement tes affaires, voilà. Et d'ailleurs justement exemple très typique. Combien de sacs vous avez utilisé durant votre scolarité ? C'est-à-dire durant, enfin entre les 5 à 18 ans, donc du coup du CP à la terminale. Perso j'ai utilisé 4 sacs. Durant toute ma scolarité et encore il y en a un on m'a demandé de le changer c'était... Enfin bref j'aurais pu en faire que 3 mais 4 seulement. Je suis vraiment très curieux de savoir combien vous en avez utilisé vous. Et plus fort encore j'ai vu quand même des gens qui utilisaient les gommes jusqu'au bout. Ça j'avoue c'est classe quand même, je veux dire le mec tu vois il gomme avec un tout petit morceau comme ça à la fin et il disparaît. Genre vraiment il a utilisé toute sa gomme. Et pour s'ajouter à ça il y a quelque chose un petit peu dans le même style voilà que du coup l'empathie, c'est la notion de gamin. Alors c'est très présent et sur Google Trad ils traduisent ça en tant que patience mais je traduirais plus ça par prendre sur soi. On t'apprend à ne pas avoir toujours ce que tu veux, à te retenir, à ne pas abuser et surtout à profiter avec modération. Et non je ne parle pas forcément d'alcool. Les parents japonais t'obligent à aller à l'école. Oui enfin là vous allez me dire il n'y a pas beaucoup de différence avec les parents occidentaux ou alors du monde entier en fait. Ce que je veux surtout aborder dans ce point c'est le cas du décrochage scolaire. Parce que le Japon je ne vous apprends rien c'est une société beaucoup basée sur les candiratons. Le fameux culte de l'apparence, le tatemae, bref vous connaissez la chanson. Et du coup imaginez ce qu'un enfant au décrochage scolaire peut représenter pour sa famille. C'est juste désastreux. Alors les parents obligent parfois leurs enfants à aller à l'école de peur des candiratons, voilà, de peur d'avoir leur réputation brisée un peu dans le quartier ou des choses comme ça. C'est vraiment pas une blague, c'est vraiment pour se dire ah là là mais si c'est en décrochage là on admet qu'on a échoué, on admet que notre éducation a échoué. Et pourtant c'est un phénomène qui apparaît de plus en plus souvent sur l'archipel. On les appelle les futoukou. Il serait plus de 100 000 collégiens au Japon et autant de lycéens en décrochage scolaire. Et donc forcément en fait on a envie de se dire est-ce qu'il y a une raison particulière qui ressort de tout ça, de ce décrochage ? Et en fait la réponse c'est que non. Il n'y a pas juste une raison, il y en a plein. Et c'est ça d'ailleurs qui rend la chose encore plus compliquée à combattre en fait pour le gouvernement. Parce que oui, ils sont quand même au courant qu'il y a des décrochages scolaires, ils se disent bon peut-être faire quelque chose. Donc voici les raisons. La première, la mauvaise ambiance générale de la classe. Ça c'est bon, j'ai l'impression que c'est quand même une excuse parce que tu sais pas vraiment ce que ça veut dire. La deuxième c'est les inquiétudes liées au cours et aux devoirs. Ok, pareil. Le troisième on a les problèmes relationnels avec les camarades. Ensuite la difficulté relationnelle avec le ou les enseignants. Ensuite le harcèlement, qui est d'ailleurs différencié des problèmes relationnels. Et en dernier l'inadaptation aux règles et aux règlements. Et on voit que finalement, bon il y en a certaines qui sont plus présentes que d'autres. Mais c'est assez équirréparti et ces 5 raisons pour moi c'est jamais une parmi les 5, c'est généralement le tout. Il y a pas mal d'écoles libres au Japon qui se développent justement pour accueillir ce genre d'élèves qui sont en décrochage scolaire. Pour un peu essayer de les réintégrer, pour les refaire apprendre, les refaire communiquer au fait avec d'autres personnes. Parce que c'est aussi souvent lié au phénomène de hikikomori. Ça concerne quand même qu'une minorité on va dire dans l'ensemble du paysage scolaire japonais. Mais voilà, j'avais vu personne en parler. J'ai vu très peu d'articles là-dessus. Donc je voulais aussi vous parler de ça par rapport à l'école au Japon. Le décrochage scolaire au Japon, ça existe. Et on va passer au prochain point qui est quand même un peu plus joyeux. Les parents japonais, ils cuisinent comme jamais. La nourriture qu'on donne à l'enfant, dans le monde entier, c'est giga, giga, important. Vraiment ce qui est cool au Japon c'est qu'on va te faire goûter à toutes sortes de choses. Avec toutes sortes de textures et toutes sortes de formes aussi. Mais au moins tu goûtes de tout. Et ça je pense que c'est vraiment une chance que les parents japonais, voilà, ça soit un peu une norme qu'au moins un des deux parents cuisine, voire les deux. Et que tout le monde mette la main à la tâche quoi. Et je trouve vraiment très cool l'engouement mais énorme qu'il y a autour de la cuisine au Japon. Au foyer vraiment de se dire on va préparer les meilleurs plats, avec les meilleurs goûts. Vraiment c'est... Le tezikuri-ori comme on dit, donc c'est la nourriture faite à la main, enfin faite chez soi. Et bien c'est très valorisé. Et d'ailleurs pour continuer dans cette lignée, à la cantine au Japon c'est très très étudié, c'est très très surveillé. Il y a une alimentation ultra équilibrée pour les enfants japonais à l'école primaire. Même si ça ne vaut pas la bonne cuisine de maman, c'est quand même bien fait. Et d'ailleurs je dis maman mais ça peut être aussi le papa, voilà. Ça existe aussi maintenant au Japon, on a des hommes au foyer. Bon on a étudié les premiers points, maintenant on va s'attaquer à des trucs un peu plus... Choquants pour les français. Les parents japonais dorment avec leur enfant longtemps. Ça c'est un point assez connu, mais plutôt disparate maintenant. J'entends par là qu'il y a pas mal de familles qui le font, mais j'ai envie de dire il y en a autant qui le font pas. Il s'agit du fait que les enfants dorment dans la même chambre que les parents, voire même dans le même lit, et ça pendant plusieurs années. Alors à la base, en fait, il faut bien comprendre que c'est même pas une coutume ou une obligation, c'était juste pour des questions de praticité que c'était comme ça. Je veux dire, à l'époque, les foyers japonais, ils avaient pas le luxe d'avoir une chambre pour chaque enfant, donc ce qu'ils faisaient c'est que tout le monde dormait dans la même pièce, on mettait tous les foutons juxtaposés, et ça faisait comme une sorte de grand lit où toute la famille dort. Après c'est vrai que la mère japonaise veut rester très proche de son enfant en toutes circonstances. Il y a une sorte de fusion, on va dire, qui est beaucoup plus marquée qu'en Occident. Ça peut arriver par exemple qu'en France, la maman s'absente plusieurs heures, que ça soit pour son travail, pour ses loisirs ou quoi, au Japon ça ne se fait pas du tout. Vraiment, maman, enfant, c'est collé, collé, collé. Et forcément du coup c'est collé jusqu'au sommeil, et l'âge à partir duquel ils arrêtent justement de dormir ensemble, c'est environ, en moyenne au Japon, 6 ans. C'est tard ! Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une norme, et quoi de mieux qu'un graphique pour comprendre la répartition ? 45% des enfants entre 6 et 8 ans dorment encore avec leurs parents. Comme je vous l'ai dit, c'est quand même un phénomène, mais on peut pas dire que ça soit présent partout dans le Japon. Ce qui est le plus étrange avec ce pourcentage que je viens de vous donner, c'est qu'en fait, ils ne baissent pas beaucoup d'année en année. De 8 à 12 ans, on est quand même encore sur 1 enfant sur 3 au Japon qui dort dans la chambre de papa-maman. Alors qu'à cet âge-là, je pense qu'en France, 99% des enfants ont leur propre chambre, ou en tout cas leur propre lit au moins. Après progressivement, le pourcentage diminue jusqu'au collège, et encore au lycée, cependant. La dernière stade qui me dérange un petit peu, voilà, c'est que quand même 9% des lycéennes, pas des lycéens, des lycéennes, dorment encore dans le lit de papa-maman lorsqu'elles sont au lycée, des lycéennes. C'est 1 lycéenne sur 10. Littéralement, tu prends n'importe quelle lycéenne au Japon, tu prends n'importe quel groupe de 10 lycéennes au Japon, et bien en moyenne, ça veut dire qu'il y en aura une qui dort encore dans le lit de papa-maman. Si vous trouvez ça bizarre, mais je vous le dis, vous n'êtes pas du tout prêts pour le point suivant. La différence culturelle, n'oubliez pas, la différence culturelle. Les parents japonais, ils prennent le bain avec toi. C'est vraiment un moment de détente et de relaxation. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de technologie autour du bain japonais. T'appuies sur un bouton, la baignoire, elle peut se remplir toute seule, tu peux aussi régler la température de l'eau, ça paraît évident. Mais aussi le volume d'eau, si tu veux qu'elle soit vraiment remplie à ras-bord ou un petit bain. Comme fonctionnalité, il y a aussi le fait que la baignoire, elle t'annonce lorsqu'elle est bientôt prête, et elle t'annonce aussi lorsqu'elle est prête, et si jamais tu oublies de prendre ton bain, eh bien elle va t'avertir, elle va te dire « Wow, tu as oublié, prends ton bain en fait ». Il y a aussi les différentes ventilations possibles lorsque tu es dans ton bain, il y a des modes en fonction de quand ça se remplit, quand tu es déjà dans le bain, lorsque tu sors, enfin vraiment c'est très étudié. On se retrouve avec ce cadran, et d'ailleurs si vous voyez deux températures sur ce cadran, c'est parce qu'il y en a une pour la température maximale que tu veux pour ton pommeau de douche, et l'autre c'est la température de ton bain. Et bien sûr tu peux aussi rajouter de l'eau chaude ou de l'eau tiède dans ton bain, s'il n'y avait pas assez de fonctionnalités. Et ça attention, c'est vraiment les commandes basiques que tu peux avoir dans toutes les salles de bain japonaises. Et vraiment tu comprends pourquoi il y a autant de technologie là-dedans, c'est parce que les japonais ils adorent l'heure du bain, ils adorent le bain. C'est un moment vraiment de convivialité, de retrouvailles un peu avec toute la famille. Bien sûr si toute la famille se retrouve dans le bain, eh bien pour des questions d'hygiène, tout le monde se lave avant le bain. Et même si vous êtes tout seul à faire ça, je vous le conseille, parce que ça évite de tremper dans sa crasse. Voilà, c'est quand même plus sympa. D'ailleurs pour ceux que je choque au niveau hygiène, on peut aller encore un cran plus loin, c'est que parfois si jamais l'eau elle a pas été trop utilisée, eh bien tu peux la conserver pour le jour d'après par exemple. Parce que n'oubliez pas voilà, tu peux garder juste l'eau, et appuyer sur un bouton, et clac, ça la réchauffe. Après comme je vous l'ai dit, voilà, ça dépend de votre tolérance hygiénique. Autant partager un onsen pour ma part, ça ne me pose pas du tout de problème. Autant partager l'eau du bain sur un jour en plus et tout. Wouah j'avoue c'est chaud. Et pourtant et pourtant j'ai déjà pris mon bain avec mon grand-père japonais par exemple, à l'époque quand j'étais petit. J'ai des très bons souvenirs, voilà où je jouais avec d'ailleurs des jouets spécifiquement pour le bain. Je sais pas si ça existe en France aussi, mais vraiment au Japon il y a beaucoup de jouets qui sont faits uniquement pour l'heure du bain. C'est d'ailleurs très rigolo, voilà, t'as des pistolets et tout, c'est trop bien. Et oui comme je vous l'ai dit, j'ai des très bons souvenirs, parce que c'est vraiment un moment où tu discutes, tu racontes ta journée, tu peux partager. Vraiment c'est un moment unique je trouve. Comme vous l'imaginez en fait, le fait d'être nu au Japon c'est pas un problème en fait. Le rapport à la nudité est complètement différent par rapport à la France. C'est très sexualisé en fait le fait d'être nu en France, alors qu'au Japon bah ça l'est pas, on différencie vraiment la nudité de la sexualité. Finalement on se met à nu au sens propre comme au sens figuré, et forcément dans le bain on est à découvert et donc plus sensible à la discussion. Alors vous l'avez compris, petits, les japonais et les japonaises prennent leur bain avec papa, maman. Une mère japonaise dans ce reportage français explique que ce sont les enfants qui en grandissant deviennent eux-mêmes pudiques et demandent à ne plus prendre de bain avec les parents. Nous au Japon on n'a pas c'est interdit. Prendre un bain ensemble ça fait partie de notre culture. Mais déjà quand c'est à l'âge de 7-8 ans, ça choque les français. Ça choque, on n'a pas l'habitude, même si bon moi je l'ai déjà fait, mais on n'a pas l'habitude. Mais je vous le dis, s'il y en a qui sont pudiques pour ça et que vous êtes choqués pour ça, vous n'êtes pas prêts pour ce que je vais vous raconter. Parce que si au bout d'un moment l'enfant grandit et il ne prend plus de bain avec les parents, et bien il semblerait que cet âge ne soit pas très bien défini. Je vous ai dit 7-8 ans mais c'est pas défini en fait. Et ça peut rendre des scènes bien étranges, et je pense que vous commencez à comprendre là où je veux en venir. Une étude a demandé à des jeunes femmes japonaises si elles prenaient encore leur bain avec leur papa lorsqu'elles étaient au collège. Et voici les résultats. 10%. Environ 10% qui ont aujourd'hui entre 20 et 39 ans ont répondu oui, comme quoi elles prenaient des bains avec leur papa au collège. Le collège je vous rappelle c'est 11-14 ans. Et on peut encore aller plus loin, parce que ça, ça vous choque. Donc, et bien l'étude a été faite aussi pour demander si les jeunes femmes prenaient leur bain avec leur papa lorsqu'elles étaient au lycée. Et là ça devient intéressant parce que, au fait, les femmes qui ont la trentaine ont répondu à 5,5% oui, mais les femmes qui avaient la vingtaine, et bien c'est presque le double. 9,5% ont dit oui. Donc ça veut dire que le phénomène de prendre un bain avec ton papa lorsque tu es une lycéenne, c'est en train d'augmenter. Ah, je sais pas quoi faire de cette information. Écoutez, voilà, je vous la donne, vous en faites ce que vous voulez, je vous la mets ici, voilà. Non, en vrai c'est chaud, je veux dire, t'es une lycéenne, donc ça veut dire que t'as entre 16 et 18 ans, et tu prends encore des bains, j'imagine, toute nue, avec ton père. Ah, je vois bien que, voilà, on différencie la nudité et tout ça, mais bon, là ça commence à devenir extrêmement chelou. Et en plus, ce qui est encore plus chelou, c'est que le phénomène, il augmente. Enfin, je veux dire, on peut même pas parler de tradition, parce que ça augmente dans le temps, c'est-à-dire que ça se fait de plus en plus. Vous serez d'accord pour dire qu'aux yeux des français, c'est très, très étrange. Vraiment, je comprends, la différence culturelle, il y a des trucs, voilà, même moi, je suis touché, enfin, je veux dire, j'ai cette différence culturelle en moi, là, je trouve ça bizarre. Alors, je suis d'accord que ça peut aller à l'encontre des deux derniers points, ou là où je dis que les enfants japonais peuvent dormir très longtemps avec les parents, et qu'ils prennent des bains avec eux, mais, en japonais, on a une expression qui dit Traduit littéralement, ça veut dire, fais voyager les enfants mignons. Bon, là, c'est traduit littéralement, mais en gros, ce que veut dire cette expression, c'est que les enfants qui sont protégés, un peu trop dorlottés, peut-être, eh bien, fais-leur découvrir le vrai monde. Ça, bien sûr, pour pas qu'ils soient perdus une fois qu'ils seront confrontés seuls au vrai monde. Et là, c'est là où j'ai envie de caser une anecdote personnelle, parce que très tôt, mes parents m'ont envoyé loin. J'avais déjà raconté ces histoires sur mon Instagram et aussi sur l'émission 301 vues, mais, en gros, pour vous la faire courte, c'est lorsque, à l'âge de 11 ans, mes parents ont décidé de m'envoyer dans un campus, en fait, pour apprendre l'anglais à Oxford. Et l'âge minimum requis, c'était 12 ans. Et mes parents, ils ont fait, ouais, mais 11, allez, ça passe, ça passe. Oui ! Du coup, ça veut dire que j'ai pris l'avion tout seul, voilà, sans assistance, et d'ailleurs, je pense que ça ne pourrait plus se faire aujourd'hui. T'as forcément, à cet âge-là, une steward ou une hôtesse de l'air, voilà, qui t'aide. Et donc, j'attelais, donc, sur le sol anglais à l'aéroport de Heathrow. Et la douane, en fait, lorsqu'ils voient arriver un gamin de 11 ans, avec sa petite valise, son petit sac, voilà, eh bien, ils sont en mode, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et du coup, ils m'arrêtent, enfin, du coup, il me stoppe, quoi, et ils commencent à checker le moindre de mes papiers. Ils checkent tout, vraiment. Genre, ma pièce d'identité, enfin, mon passeport, mes autorisations, ils appellent l'organisme, voilà, pour confirmer, en fait, que, bah, je suis bien dans un organisme, tout ça, parce qu'ils pensaient, en fait, que j'étais en train de fuguer. Ce que, tout ça, eh bien, ça a pris du temps. Ça a pris peut-être quelque chose comme, euh, une heure, je récupère ma valise, et je sors de l'aéroport. Et là, en sortant de l'aéroport, eh bien, écoutez, personne. Je navigue un petit peu comme ça, tout seul et tout, et je vois, il n'y a personne qui m'attend, alors qu'il était censé y avoir quelqu'un qui me récupère, en fait, à l'aéroport, pour m'emmener, en fait, à Oxford, et donc, du coup, sur le campus. Il n'y a absolument personne ! Que faire ? Pas très stressé, en fait. Je suis allé sur le truc information de l'aéroport, vous savez, donc, là où tu peux demander tes renseignements, tout ça. Donc, gamin de 11 ans qui arrive devant le desk, voilà, de information. Je me souviens, la dame de l'accueil, elle me voit arriver, elle est en panique, parce qu'elle voit que j'ai aucun parent, et je lui dis, bah, écoutez, voilà, ma situation, il y a des gens qui étaient censés être là, mais ils sont pas là, et je suis censé être sur un organisme pour apprendre l'anglais. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose, tu vois ? Elle passe un appel, elle a un message qui est transmis, et là, au bout de 10-15 minutes, il y a une personne qui arrive en courant, comme ça. Effectivement, cette personne était responsable des organismes, voilà, pour apprendre l'anglais, et cette personne se fait démonter par la dame du département en formation, parce qu'elle dit, mais attends, vous avez pas honte, là, vous avez abandonné un gamin de 11 ans, il était tout seul, le pauvre, et tout. Moi, à côté, j'étais tranquille, hein, j'étais en détente, j'étais en mode, bon, écoutez, je suis la procédure habituelle, j'étais pas stressé. C'est marrant, à cet âge-là, au fait, tu sais même pas c'est de quoi trop le stress. Donc le mec me récupère, je monte dans un car, et direction Oxford. Et c'est là, à mi-chemin, qu'on découvre que je ne suis pas dans le bon organisme. Effectivement, ils avaient un truc pour apprendre l'anglais, mais il y en avait plein, en fait, dans ce coin-là. Et j'étais pas dans le bon, j'étais monté dans le mauvais car. Une fois arrivé là-bas, du coup, ils sont re-en panique, le mec, qui, du coup, s'était fait engueuler par la dame de l'information, se fait ré-engueuler par son directeur, parce qu'il a récupéré un gamin qui est pas lui, tu vois, qui est pas censé être à eux. Ils ont pris un taxi pour que je rejoigne le bon organisme, et voilà-bas, tout s'est très bien passé. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai attendu de rentrer en France pour raconter cette histoire à mes parents. Mais du coup, voilà, se débrouiller tout seul dans un endroit où je connais rien, eh bien, maintenant, ça me paraît presque normal, en fait. Et personnellement, je pense que c'est vraiment des compétences de base qu'on devrait tous avoir, limite, qu'on devrait peut-être nous enseigner à l'école, j'ai envie de dire presque, de dire, bah écoute, qu'est-ce que tu fais si tu te retrouves tout seul, voilà, à l'âge de 10 ans, dans la rue, qu'est-ce que tu fais, quelles sont les démarches à suivre, dans la mesure du possible, bien sûr. Pour en revenir au Japon, et du coup à l'indépendance des enfants, ça vient aussi dans le fait de se présenter à des inconnus. Très jeunes, les Japonais sont habitués à se présenter, voilà, et à, j'ai envie de dire, vaincre leur timidité, d'une certaine manière, parce que t'es obligé de t'adresser à des foules quand tu es gamin. Durant les événements scolaires ou les événements sportifs, tu te retrouves sur une estrade, et tu dois te présenter, voilà, durant tous les enfants, et je veux dire, tu te retrouves, mais à l'âge de, je sais pas, 5-6 ans, devant une foule de, je sais pas, 200 personnes, et t'apprends à gérer. Et pour moi, si les enfants japonais, ils deviennent plus indépendants, on va dire, que les enfants occidentaux, eh bien, il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'ils vont à l'école tout seuls, et ça depuis qu'ils sont très très jeunes. Tu sens le niveau de sécurité que le Japon a atteint, juste avec cette information. Et aussi, toutes les tâches qu'ils font à l'école, surtout aux primaires, que ça soit le nettoyage, que ça soit la cuisine, que ça soit les responsabilités, que ça soit, enfin, en fait, c'est des trucs tout bêtes, mais ça les rend plus indépendants, je trouve. Et la seconde raison, pour moi, ça vient un peu plus tard, mais c'est qu'il y a vraiment un grand et un gros système de baito, de job étudiant, au Japon. Et quand je parle de job étudiant, c'est pas vraiment les mêmes styles, en fait, que ceux qu'on a en France, parce que, au Japon, eh bien, il y a beaucoup de lycéens, donc des gens qui sont pas majeurs, qui ont des baito. C'est très courant, et déjà, ça leur apprend à travailler, forcément, et ça leur apprend aussi à avoir de l'argent, à savoir gérer un budget, enfin, voilà. Je trouve que tout ça, ils l'apprennent finalement plus tôt qu'en France, par exemple. Donc voilà, c'est les différents points que j'avais notés concernant l'éducation à la japonaise, et aussi dans le fait d'avoir des parents japonais. Il y a quand même beaucoup de choses dont, personnellement, je trouve qu'ils sont très positifs dans le système d'éducation, dans le fait de rendre indépendants les enfants. Après, bon, voilà, il y a aussi des choses un peu chelou, comme, genre, le bain, tu vois, genre, voilà. Bref, à part ça, je trouve que l'éducation au Japon, c'est comme ça. Bon, voilà, écoutez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, voilà, vidéo chill et tout, sur l'éducation au Japon. Ça fait un moment que je voulais aborder ces différents points. Et d'ailleurs, n'oubliez pas en commentaire de mettre le nombre de cartables que vous avez utilisés durant toute votre scolarité. Vraiment, je suis très curieux. Et bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss !